Jusqu'à présent et depuis les années 80, elle a été en fait, en lien avec l'industrialisation de l'élevage, elle a été prise du point de vue de la biologie des sciences vétérinaires. Donc ce sur quoi on s'est interrogé, c'est est-ce que les animaux peuvent survivre dans ces systèmes ? Est-ce qu'ils sont acceptables socialement ? Donc d'une façon profondément liée à l'industrie sans remise en cause des systèmes de production, c'est-à-dire comment améliorer les systèmes de production pour que les animaux fêtent survivre jusqu'au moment de leur abattage. On a produit des normes, puisque si on étudie les conditions de vie des animaux du point de vue de la biologie, on fait des expérimentations, on génère des données, et donc derrière on fait des statistiques, et donc derrière les statistiques on fait des normes. Et donc toutes ces normes, en fait, ça s'applique non seulement sur les systèmes industriels et intensifiés, mais aussi sur les gens qui font de l'élevage, du vrai élevage, et là c'est un problème, parce que tout cet appareillage sur le bien-être animal est énorme, en fait, il est vraiment pensé du point de vue des systèmes industriels et intensifiés, donc en fait il n'a aucun intérêt, par exemple pour un éleveur qui élève des vaches dans le cantal, où les questions se posent autrement, les questions de rapport des animaux à leur environnement et à leur éleveur se posent autrement qu'en termes de taille de ci, taille de ça, éclairage, pas éclairage. Je pense qu'il faut sortir du bien-être animal, il faut sortir de cette problématique du bien-être animal, donc qui est profondément liée à l'industrialisation, et s'intéresser aux conditions de vie des animaux, au travail, c'est-à-dire que ces animaux, il faut tenir compte qu'ils ne sont pas avec nous comme ça dans n'importe quel contexte, ils sont dans un contexte qui est celui du travail, notamment les animaux de ferme, qu'est-ce qu'on fait avec eux, on produit des biens, des services, et donc ce qui est intéressant pour eux, c'est leurs conditions de vie au travail, c'est à ça qu'il faut s'intéresser, donc il faut sortir des sciences de la nature, de la biologie notamment, et puis s'intéresser au travail, qui est un objet des sciences sociales, et donc s'intéresser aux conditions de vie des animaux, au travail, parce que c'est vraiment le travail qui fait le lien entre nous et les animaux, globalement entre nous et les animaux domestiques, mais de façon évidente, entre nous et les animaux de ferme, et donc si on s'intéresse, au lieu de s'intéresser à leur bien-être, dont on ne sait toujours pas ce que c'est, à vrai dire, si on s'intéressait à leurs conditions de vie au travail, voire même à leurs conditions de travail pour certains animaux, ça changerait tout, parce que là non seulement on s'intéresse à ce qui compte pour eux, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis supposé faire, dans quel univers je vis, quel type de relation j'ai avec mes congénères, avec la nature, avec mon éleveur, donc ce n'est pas des questions qui aboutissent à des normes, ça aboutit à une des réflexions sur les systèmes d'élevage, sur le type de relation qu'on veut avec les animaux, sur ce qu'on produit ensemble, évidemment du coup si on s'intéresse aux conditions de vie des animaux au travail, on s'intéresse à un contexte plus global qui est celui du monde naturel, et du monde à l'intérieur de la ferme, comment on vit ensemble, comment on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on produit, pour qui, pourquoi, et donc c'est une question qui est plus liée aux sciences sociales qu'à la biologie, donc il faut décaler de ce qui a été fait depuis 40 ans, et poser des questions beaucoup plus innovantes que celles qui sont posées dans le cadre actuel du bien-être animal. sur le pays. Je suis le plus fou.